Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler des tournois de chevalerie. Alors vous avez tous certainement déjà vu des tournois de chevalerie dans des films ou dans des séries, mais évidemment ils ne reflètent pas vraiment la réalité historique. Alors aujourd'hui on va voir ce qu'était vraiment un tournoi de chevalerie au Moyen-Âge et comment il s'organisait. La profession de chevalier exige une bonne condition physique et un entraînement régulier au combat. La chasse permet de remplir une partie de ces conditions, mais il manque quand même un entraînement spécifique au combat à cheval. Dès le 11e siècle, avec l'apparition de la charge à la lance comme nouvelle technique de combat, des jeux guerriers vont se mettre en place. Il s'agit par exemple de frapper à pleine vitesse avec sa lance un bouclier placé sur un mannequin. Mais il ne s'agit pas vraiment de tournois de chevalerie. En fait, les origines du tournoi de chevalerie sont assez obscures. Pour bien comprendre, on va commencer par définir ce qu'est un tournoi. Le tournoi est la rencontre de guerriers qui tournoient, car ils passent d'un guerrier à l'autre jusqu'à ce qu'ils aient trouvé l'adversaire qui leur convient. En latin, tournoi se traduit par tornamentum, ou parfois conflictus gallicus, un combat à la française. On pense que les premières rencontres de ce type ont lieu vers 1060. A noter qu'à l'origine, la joute équestre est différente du tournoi de chevalerie. Ce n'est que par la suite que la joute équestre deviendra une épreuve du tournoi de chevalerie. Si les tournois sont apparus vers 1060, ce n'est pas un hasard. Au début du XIe siècle, l'église met en place les institutions de paix afin de limiter les dommages causés aux paysans ainsi qu'aux biens de l'église par les chevaliers, lors notamment de chevauchées ou de guerres privées. Eh bien, ce qui va compenser la diminution des guerres seigneuriales et assouvir le besoin d'action et de violence des jeunes chevaliers, ce sont les tournois. Des chroniqueurs de l'époque vont même jusqu'à féliciter les princes qui emmènent régulièrement leurs chevaliers tournoyés. Les tournois vont très rapidement se démocratiser, au point que certains sont même organisés sur les étapes d'un long voyage. Par exemple, lorsque les chevaliers se rendent en croisade, ils n'hésitent pas à faire des tournois sur les différentes étapes de leur périple. Dès le XIIe siècle, ces tournois vont avoir beaucoup de succès. Comme je vous l'ai dit, à l'origine, les tournois ne sont pas les joutes équestres que l'on a tous en tête. Au XIIe siècle, un tournoi ressemble plus à une bataille rangée. A une date fixée, sur un lieu sans limite précise mais proche d'une ville et défini à l'avance, et avec un panel d'armes lui aussi défini à l'avance, des chevaliers volontaires vont s'affronter en deux camps distincts. Les chevaliers choisissent avant le début du tournoi à quel camp ils veulent appartenir. En général, les camps se forment en fonction des affinités personnelles des chevaliers, des affinités régionales, voire des affinités nationales ou politiques. Mais parfois, même souvent, c'est un peu le bazar. Par exemple, en 1169, un tournoi est organisé près de Gournay et rapidement se retrouve avec un camp flamand et un camp français. Mais au dernier moment, Baudouin de Henault décide de changer le camp et de rejoindre les français. Il se justifie en disant que les français sont moins nombreux et qu'ils détestent les flamands. Cela ne va évidemment pas plaire aux flamands, qui vont décider de se battre sans retenue alors qu'il est normalement admis que l'on ne se bat pas pour tuer son adversaire mais pour le capturer. Le combat est si féroce que plusieurs chevaliers vont manquer de peu de se faire tuer. Mais au final, c'est le camp français qui sort vainqueur et c'est tout ce qui compte. Ces deux camps ne sont pas égaux en nombre, surtout qu'un chevalier est souvent accompagné de 16 écuyers, de quelques hommes d'armes et de quelques archers. Le but de ces tournois n'est pas de tuer mais de vaincre ou de capturer son adversaire. Les chevaliers capturés devront ensuite payer une rançon pour leur libération, rançon qui est négociée avec le chevalier qui les a capturés. Pendant le tournoi, les chevaliers peuvent aussi prendre des chevaux, des armes ou des armures à leurs adversaires et les conserver ou les revendre à leur ancien propriétaire après le tournoi. Certaines montures peuvent être revendues jusqu'à 30 voire 50 livres, soit le revenu annuel d'une petite seigneurie. Les rançons, elles, rapportent plus encore et certains riches chevaliers vont même en payer d'autres pour s'assurer qu'ils combattent dans leur équipe. N'oublions pas que les chevaliers sont des professionnels de la guerre et vivent de la guerre. Les tournois sont aussi pour eux un moyen de gagner de l'argent, en particulier pour les chevaliers les plus pauvres qui n'ont parfois pratiquement aucune autre source de revenu que la guerre. Pour beaucoup, ces tournois sont nécessaires pour vivre. Guillaume le Maréchal, qui est décrit comme le meilleur chevalier au monde, a fait une grande partie de sa fortune et de sa renommée sur ses victoires lors des différents tournois. Il aurait capturé plus de 500 chevaliers lors des tournois auxquels il a participé. Le tournoi du XIIe siècle est un sport brutal, violent, dangereux, mais un sport quand même. Il n'y avait pas de règle une fois le tournoi lancé, mais plutôt un code de conduite admis par l'ensemble des chevaliers. Par exemple, un chevalier à cheval ne peut pas combattre ou capturer un chevalier à pied. Pour beaucoup, le but est souvent de désarçonner son adversaire puis de mettre pied à terre pour capturer le chevalier tombé. De même, un chevalier blessé ou fatigué peut demander une sorte de temps mort et aller se mettre à l'abri dans un refuge créé spécialement pour cela. On a aussi certains chevaliers qui attendent de se jeter dans la mêlée que les autres chevaliers aient suffisamment combattus et soient donc fatigués afin de les capturer plus facilement. Mais n'oublions pas que tous ces chevaliers sont volontaires. En général, un tournoi ne commence pas par une mêlée générale, mais plutôt par des provocations, des duels ou des joutes entre deux chevaliers. L'ajout n'est alors qu'une phase mineure du tournoi, un dérivé du combat singulier. Mais rassurez-vous, en général, ça finit toujours en mêlée générale. Même si le but du tournoi n'est pas de tuer son adversaire, il arrive parfois que des chevaliers meurent lors de ces tournois, mais bien plus par accident que par une volonté de tuer. Cependant, il faut bien reconnaître qu'au XIIe siècle, les batailles rangées entre deux armées sont très rares. Et par conséquent, les tournois sont beaucoup plus nombreux que les batailles. Il est donc possible qu'au XIIe siècle, les tournois aient causé la mort de plus de chevaliers que les véritables batailles, qui d'ailleurs n'étaient pas non plus très mortelles pour les chevaliers. Et les deux sont parfois liés. Certaines morts accidentelles en tournois peuvent déclencher de véritables guerres privées. Inutile de préciser que ces tournois ne sont pas du tout bien vus par l'église. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Ces tournois sont aussi un entraînement à la guerre, et les chevaliers combattent d'ailleurs dans ces tournois avec les mêmes armes que lors des guerres. Ils permettent entre autres d'expérimenter de nouvelles stratégies ou de nouvelles techniques de combat. L'une des raisons pour lesquelles Richard Coeur de Lyon a autorisé les tournois en Angleterre en 1194, c'est bien pour que ces chevaliers ne soient pas trop désavantagés sur le champ de bataille par rapport aux français, qui eux pratiquaient les tournois depuis un bon moment déjà. Dès le début, ces tournois sont très populaires, en particulier dans le nord de la France. Mais cette passion s'étend vite jusque dans le Poitou ou en Bourgogne. Entre 1170 et 1180, le célèbre Guillaume le Maréchal estime qu'il y a un tournoi tous les 15 jours. Ces tournois réunissent de quelques dizaines de chevaliers à quelques milliers. Par exemple, en 1179, le grand tournoi de Lannis est organisé pour le sacre du roi Philippe-Auguste. Parmi les participants à ce tournoi, on compte 14 ducs et comtes pour un total de 3000 chevaliers, auxquels il faut ajouter plus de 7000 gendarmes ou archers qui accompagnent les chevaliers. On note quand même qu'au XIIe siècle, les rois de France ne participent pas encore aux tournois. Cet engouement pour les tournois se répand rapidement car au XIIIe siècle, des tournois sont organisés dans toute l'Europe occidentale. Jusqu'au milieu, voire jusqu'à la fin du XIIIe siècle, un tournoi se distingue assez peu de la guerre. Mais après cette date, les tournois vont évoluer vers quelque chose de plus sécurisé. On va alors utiliser des armes émoussées et les combattants ont un nombre limité de coups qu'ils peuvent donner. La joute va d'ailleurs prendre de plus en plus d'importance et concurrencer sérieusement les tournois dont on vient de parler. A partir de la fin du XIIIe siècle, les tournois au sens large du terme deviennent plus spectaculaires mais moins dangereux. Cette évolution est en partie due au fait qu'à partir du XIIIe siècle, seuls les nobles peuvent devenir chevaliers alors qu'auparavant, un paysan pouvait très bien devenir chevalier. Cela va entraîner une diminution du nombre de chevaliers et on va introduire un peu plus de noblesse dans les tournois. Au XIVe et au XVe siècle, les tournois vont prendre une nouvelle forme. Alors qu'auparavant, il n'y avait pas vraiment de règles, ces nouveaux tournois vont être beaucoup plus codifiés. Un tournoi peut être organisé par une ville ou par un chevalier qui a suffisamment d'heures renommées. On envoie alors des messagers un peu partout pour prévenir de la date et du lieu du tournoi. L'organisateur va alors commencer les préparatifs avec l'aide de la ville dans laquelle se déroule le tournoi et va par exemple installer une lisse. Le jour venu, les chevaliers se présentent et vont participer aux différentes épreuves du tournoi. Le premier jour, on a d'abord l'épreuve des pointes. C'est une sorte de lancée de javelot, sauf que l'on lance le javelot sur son adversaire et que celui-ci doit le dévier à l'aide d'une rondache, un petit bouclier. Ensuite, on a les combats à l'épée. Ces combats sont particuliers car chaque chevalier a un nombre limité de coups qu'il peut donner. Et le deuxième jour, ce sont les joutes à cheval. Il peut arriver qu'après la joute, on poursuive le combat à pied, mais les chevaliers ne se jettent pas l'un sur l'autre comme on peut le voir dans certains films. Ils respectent un code d'honneur et un chevalier attend que son adversaire soit prêt pour entamer le combat. On a aussi l'exemple d'un chevalier qui se présente avec un casque de type bassinet à visière mobile, alors que son adversaire, lui, se présente avec un casque sans visière. Le premier chevalier fait alors retirer la visière de son casque pour combattre dans les mêmes conditions que son adversaire. Le chevalier qui est désigné vainqueur du tournoi remporte un prix, prix qui est décidé avant le début du tournoi. La récompense pour le vainqueur peut être un bijou ou des pièces d'or, mais cela est plutôt rare. En général, il s'agit de vêtements ou de rouleaux de drap qui avaient à l'époque beaucoup de valeur. Bien entendu, tous les tournois ne se déroulaient pas exactement comme ça, mais ça vous donne une idée générale. Car on pouvait aussi trouver d'autres épreuves lors de ces tournois, comme par exemple le pas d'arme. Le pas d'arme est en gros une version théâtralisée de la joute. Il fait revivre une aventure littéraire présente dans un roman. Le but du pas d'arme est souvent pour un chevalier de défendre un lieu symbolique, lieu qui fait référence à la littérature. Un pas d'arme est en général scénarisé et purement théâtral, même s'il y a réellement des combats. C'est un peu une version moyenâgeuse du catch. Au XIVe et au XVe siècle, les tournoyeurs sont presque tous d'un rang aristocratique élevé. Cela est principalement dû au coût de l'équipement du chevalier, qui est beaucoup plus élevé au XVe siècle qu'au XIIe siècle. Et pour finir, la fréquence à laquelle ces tournois sont organisés varie d'une région à l'autre. En Normandie par exemple, il n'y en a pratiquement pas, alors que dans les autres régions, on est plutôt sur une moyenne de 1 à 2 par mois. Des tournois à l'ancienne comme ceux du XIIe siècle sont encore organisés jusqu'au XVe siècle, mais c'est plus une sorte de survivance du passé, une nostalgie. Les tournois que je viens de vous décrire dans cette partie sont la norme à partir du XIVe siècle. Les tournois vont créer une économie et une fraternité entre les chevaliers. Une économie d'abord, car en général, les tournois sont organisés en même temps et à proximité que les foires, où les chevaliers vont d'ailleurs s'équiper et se ravitailler. Ces deux événements, le tournoi et la foire, attirent beaucoup de monde, et ça fait évidemment tourner l'économie. Et puis une fraternité aussi, car les chevaliers forment une véritable corporation de gens de guerre. Et comme les sportifs aujourd'hui, à force de participer à des tournois, ils finissent par tous se connaître et se respecter. On a aussi des chevaliers qui vont s'associer, comme Guillaume le Maréchal et Roger de Gogui. Pendant dix mois, ils vont partager leurs frais et leurs gains, et ensemble ils vont capturer 103 chevaliers lors de tournois, sans compter les chevaux, les armes ou les armures. On a ainsi de véritables équipes de chevaliers, dont le plus valeureux est désigné capitaine de l'équipe. Les femmes ont aussi un rôle important et sont présentes dans les gradins. La femme inspire le chevalier, et certains chevaliers se battent pour impressionner une dame, dans l'espoir de la séduire. Ce sont aussi elles qui décident, théoriquement, du vainqueur, et qui remettent le prix, même s'il y avait aussi des officiers d'armes chargés de déterminer le vainqueur du tournoi. Mais aucune femme n'a jamais combattu dans un tournoi. Déjà parce qu'une femme ne pouvait pas être chevalier, et ensuite parce qu'à l'époque, il était impensable de risquer la vie d'une femme dans un tournoi de chevalerie. Les chevaliers gagnaient aussi de la renommée, même si certains chevaliers qui ont une très bonne réputation grâce aux tournois qu'ils ont remportés, sont très mauvais sur le champ de bataille, car à partir du XIVe siècle, les tournois sont très différents de la guerre. Et puis il faut aussi citer le rôle des héros. Ce sont eux qui vont annoncer les tournois, et ils vont devenir de véritables spécialistes indispensables des tournois. L'héraldique va prendre une place de plus en plus importante à partir du XIIe siècle, car une fois que le chevalier a mis son casque, l'héraldique est le seul moyen de le reconnaître. Et les héros vont devenir des spécialistes de l'héraldique, si bien que rapidement, on leur confie le soin de présenter les différents participants et de commenter le tournoi. Et puis sa héros participe aussi à la renommée des chevaliers, en diffusant les exploits des uns et des autres. Dès le début, l'église est fortement opposée aux tournois, ces foires détestables où les chevaliers viennent exhiber leurs forces. Au concile de Clermont en 1130, l'église va jusqu'à priver de sépulture chrétienne un chevalier qui viendrait à mourir lors d'un tournoi. Mais la ferveur et l'engouement des chevaliers pour les tournois est telle que cette mesure n'a absolument aucun effet. Et puis les familles des chevaliers morts lors de tournois parviennent toujours à négocier une sépulture chrétienne avec l'église. Cette opposition de l'église au tournoi n'a tellement aucun effet qu'en 1316, le pape Jean XXII reconnaît l'échec de l'église sur cette question et finit par autoriser les tournois. L'église n'est donc pas pour grand chose dans le déclin des tournois. Le tournoi de chevalerie reste une pratique très française. Même si au XIIIe siècle, les tournois s'exportent dans toute l'Europe, ils sont rapidement interdits ou alors très encadrés. En Angleterre par exemple, Richard Coeur de Lyon les autorise en 1194, mais seuls 5 lieux en Angleterre sont autorisés à accueillir ces tournois. Les chevaliers qui veulent y participer doivent aussi payer une licence et déposer une caution. Et les chevaliers étrangers n'ont pas le droit d'y participer. Finalement, l'Angleterre va totalement interdire les tournois en 1328. En France, comme on l'a vu, toutes ces règles n'existent pas et les tournois sont très populaires. Il faut attendre le XVIe siècle pour les voir décliner. Plus précisément, c'est la mort du roi Henri II qui va entraîner la disparition de cette pratique. Lors d'un tournoi auquel Henri II participe en 1559, il reçoit une écharde de la lance de son adversaire qui lui transperce l'œil. Le roi meurt 10 jours plus tard après une terrible agonie. Après cet événement, on se rend vraiment compte de la dangerosité des tournois. Mais au final, la mort d'Henri II est plus un prétexte pour arrêter définitivement les tournois. Car au XVIe siècle, il faut bien reconnaître qu'ils sont un peu tombés en désuétude. La place de plus en plus importante de l'artillerie et de l'infanterie dans les conflits armés va entraîner une baisse d'intérêt pour la chevalerie. Et le tournoi apparaît de plus en plus en décalage avec son temps. Ils sont considérés comme trop violents et disparaissent au profit de divertissements moins brutaux comme les balais ou les carousels. Les tournois ont évolué au cours du Moyen-Âge et l'on distingue deux phases. La première, du XIe au XIIIe siècle, avec des combats violents qui ressemblent beaucoup aux véritables batailles. L'appât du gain et l'entraînement militaire y sont régulièrement plus importants que l'honneur, même si évidemment l'honneur reste très important. Ce que les chevaliers voulaient, c'était faire chevalerie, c'est-à-dire combattre. Et c'est pourquoi ces tournois étaient très populaires et très nombreux. À partir de la fin du XIIIe siècle et du monopole de la noblesse sur la chevalerie, les tournois vont changer. Ils sont beaucoup plus codifiés, moins dangereux, mais aussi plus spectaculaires pour le spectateur. L'honneur y occupe une place très importante, surtout qu'à partir du XIVe siècle, presque tous les participants sont issus de la haute aristocratie. Le tournoi de chevalerie a un peu été le sport national français de la deuxième partie du Moyen-Âge. Très critiqués par l'église, les tournois connaissent un immense succès et permettent d'exalter les valeurs guerrières des chevaliers. Ils ont aussi un rôle économique très important en faisant tourner l'économie locale, mais aussi en permettant à certains chevaliers de s'enrichir ou de se ruiner. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. C'est la meilleure façon de soutenir la chaîne. Si vous voulez en apprendre plus sur les chevaliers, n'hésitez pas à aller voir ma précédente vidéo consacrée à la chevalerie. Un lien apparaît normalement quelque part par là et je vous en mets aussi un en description. N'oubliez pas non plus de vous abonner et d'activer la petite cloche afin de ne rien rater de mes prochaines vidéos. En attendant, je vous dis à bientôt et surtout, portez-vous bien ! Sous-titrage Société Radio-Canada